Bonjour, merci d'être présents pour mon talk. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu plus marginal. J'aimerais bien vous connaître mieux. Qui connaît déjà Kotlin ? Qui a déjà fait du Kotlin natif ? Ok. Qui a un Hasperipi chez soi ? Vous avez déjà développé pas en particulier le type de langage avec Hasperipi ? Ok. Donc c'est bon. Vous êtes de la super bonne audience. Moi, je m'appelle Tian. Je travaille pour Exebia depuis à peu près 5 ans. Je suis dev Android de base en quotidien. Je suis aussi GDE pour IoT. Donc je suis chinoise. Ça fait longtemps que je vis à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet un peu dans le sens qu'il n'y a pas trop de valeur business. Mais il y a beaucoup de passion pour la programmation et pour des passion makers. Donc si vous étiez là l'année dernière, j'avais fait un robot pour jouer des Shifumi. Donc comment ça marche ? C'était un robot avec une boîte à chasseurs. Donc j'ai mon Android Things qui est une plateforme pour les makers. En gros, c'est basé sur le même OS qu'Android. Et c'est une version plus light mais qui permet de programmer de même manière qu'Android et de créer plein de projets intéressants. Donc j'avais collé quelques servomoteurs et j'avais fait marcher ce petit robot. Donc en fait, il est capable de connaître le geste joué par la personne en face et dire est-ce que la personne a gagné ou pas. Donc si vous regardez plus près sur l'écran, il y a pas mal de l'instruction. Je vous fais une petite démo de ce que je fais l'année dernière. Ok. Donc ce que se passe dans ce petit robot, c'était la personne a joué Rock et le robot a joué ciseaux. Donc en fait, il a perdu. Et du coup, tout le temps, j'avais utilisé TensorFlow pour entraîner un modèle, pour reconnaître le geste. Donc en fait, derrière ce projet, il y a plusieurs outils que j'ai développés. Il y a le tout premier outil, c'était le outil pour collecter les données. Parce que vous savez, pour entraîner un modèle, on a besoin des images. Donc je fais ça pour pouvoir envoyer à mes amis, à mes collègues, pour qu'ils puissent prendre des photos. Donc je les ai tous stockés sur Firebase. Après, j'avais entraîné mon modèle avec toutes ces images. Pour faire ce projet, je n'ai pas envie de dépenser trop l'argent. Donc j'ai déjà un Android Things Kit qui est pas mal. J'ai dû acheter des servomoteurs. Donc c'était essentiel pour pouvoir manipuler des petites mains que vous avez vues, des bras robotiques. Après, j'avais aussi acheté un driver pour piloter différents moteurs. Et tout ça, ça n'a pas coûté trop cher. Donc j'étais très contente, je suis partie pour quelques week-ends de prototypage. Donc ça, c'est essentiellement le driver que j'utilisais pour piloter des servomoteurs. J'avais également utilisé des pistolets à colle. Donc pouvoir coller tous les objets comme il faut. Et du coup, j'étais très très contente d'être en dev Android, de pouvoir faire ça en quotidien. Mais deux mois après, j'ai pris que Android Things allait être arrêté. En fait, c'est un projet qui a peu de valeur business pour Google. J'étais un peu triste, je me suis dit, c'est quand même très cool, mais je ne vois pas trop comment continuer à travailler avec ce genre de plateforme. Je me suis dit, alors maintenant, il faut qu'on trouve une autre solution. Et comme je suis dev Android, en quotidien, je code déjà avec Kotlin. Je me suis dit, pourquoi pas faire un projet avec Kotlin natif et qui tourne sur Raspberry Pi. Parce que vaguement, j'avais vu un article il y a deux ans, c'était écrit par Adi Hariri. Donc c'était un des advocates évangélistes de JetBrains. Lui, il parle énormément sur comment utiliser Kotlin dans différents usages. Il a fait deux articles sur comment faire tourner Kotlin natif sur Raspberry Pi. Je me suis dit, ok, ça a l'air faisable. On part sur ça, on va voir. Du coup, je commence par comprendre qu'est-ce que c'est Kotlin natif. Donc Kotlin natif, c'est essentiellement un back-end pour LLVM. Ça permet de compiler des codes Kotlin vers des codes natifs, en fait, sans passer par des machines virtuelles. Si vous avez déjà des connaissances sur LLVM, c'est assez facile à comprendre. Mais du coup, je vais essayer de vous expliquer un tout peu plus. Pour designer un compilateur, on a besoin de faire des front-end, en middle-end, souvent pour optimiser, et en back-end. Et LLVM, c'est quelque chose, c'est une infrastructure de compilation, de compilateur. Donc, en fait, il a fourni des possibilités de créer des front-end et des back-end. Ce que fait Kotlin natif, c'est qu'il est essentiellement un back-end de LLVM. Il y a déjà les parties de compilateur de Kotlin qui va générer, qui va à partir de code source Kotlin, générer des IR. IR, ça veut dire des Intermediate Representation. A partir de tous ces codes IR, on va générer fièrement des IR LLVM. Et à la fin, le compilateur de Kotlin natif va générer des codes machines directement, ciblés sur différentes plateformes. Jusqu'à là, je me suis dit, ok, j'ai compris, mais comment ça avance concrètement ? Et du coup, je commence à regarder les documentations. Donc, sur le site, c'est écrit, Kotlin natif, c'est déjà supporté sur toutes ces plateformes. Donc, quand vous lisez ça, vous allez voir, il y a beaucoup de mots qui me lèrent un peu compliqués. Il y a ARM, ils parlaient de différents types d'architecture. Donc, pouvoir être sûr, ça peut marcher. J'ai regardé plus précisément, plus près. Donc, en fait, il s'écrit, ça supporte Linux ARM32HFP. Jusqu'à là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et du coup, je suis allée vérifier tous les types d'architecture. Si vous avez déjà regardé sur ce genre de sujet, vous allez voir qu'essentiellement, les puces, les processeurs utilisés sur des plateformes comme Android iOS ou Raspberry Pi, c'est des ARM. Du coup, je fais un check sur les Raspberry Pi 3 que je vais utiliser. C'est essentiellement ARMv8. Donc, tout va bien. Et j'ai un Hasbian de 32 bits. Jusqu'à là, niveau hardware compatibilité, c'est ok. Et dernier check, c'était sur la plateforme. Vous pouvez sortir des informations pour être sûr que la version, le binaire final, va marcher sur la plateforme. Donc, à partir de là, je commence à réfléchir comment je vais compiler mes codes pour que ça marche sur Raspberry Pi. Certes, on peut toujours compiler les codes directement sur Raspberry Pi, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps parce que Raspberry Pi est une ressource très, très limitée. Ce qu'on peut envisager à faire, c'est de faire des grosses compilations. Qu'est-ce que c'est une grosse compilation ? C'est de compiler des codes à partir de votre plateforme, par exemple, Macbook ou en PC Linux, etc. et compiler pour un autre target. Donc, dans notre cas, j'avais utilisé mon Macbook et compiler pour Raspberry Pi. Et pour pouvoir faire ça, Kotlin natif fournit deux composants essentiels. Le premier, c'était Kotlin C, donc c'est le compilateur de Kotlin natif. Le deuxième composant, ça s'appelle C-Anderop. Donc, ça permet de faire des interopérabilités avec les codes C, avec tous les libc que vous pouvez trouver. Donc, à partir de ce moment-là, il faudra un minimum de connaissances sur le langage C pour pouvoir avancer. Il y a trois étapes essentielles pour pouvoir faire ça. C'est de créer un fichier définition de ce que vous allez faire. Et deuxième, c'est d'utiliser ces outils pour générer un binding Kotlin. Et que finalement, on peut lancer le compilateur pour compiler votre code et générer des exécutables. J'espère que je n'ai perdu personne à ce point-là, parce que ça deviendra un peu plus difficile après. Et soit on peut le faire avec une lignée de commande dans un terminal comme il faut. Sinon, on peut aussi le faire avec IT. Tout est supporté. Il y a des plugins gratos partout. Donc, je commence à préparer mes setups. Cette fois, j'ai abandonné André Sings. J'ai pris mon Raspberry Pi 3. Et je fais mon premier setup, juste pour voir si j'arrive à allumer mon LED. Donc, j'ai un circuit très simple, avec un bouton, avec un LED, juste pour tester des choses de base. Si vous avez déjà fait du Raspberry Pi, vous allez voir qu'il y a différentes pings sur les deux lignes sur Raspberry Pi. Et chaque ping correspond en GPIO. Donc, chaque GPIO a ses propres fonctions. Ça, c'était le circuit pour mon première installation. Ça, c'était en février 2019. J'ai essayé de faire ça. Je me suis dit, comment je vais le faire ? Ça devrait marcher. Mais en fait, tout de suite, j'ai eu une exception. Le compilateur me dit que tu ne peux pas cross-compiler les codes de code lignatif sur ton MacBook pour la Raspberry Pi. Donc, ça, c'était un échec il y a dix mois à peu près. Heureusement, juste deux mois après, Donc, c'était en avril. Avril, code lignatif a sorti le support de faire la grosse compilation à partir de macOS vers le Raspberry Pi. Jusqu'à là, tout va bien. Je me suis dit, ça, je peux enfin commencer sans aller chercher mon PC Linux qui est coincé dans un coin chez moi. Première étape, c'est de faire un Hello World. Comme tous les merveilleux sont commencés par le premier break, je me suis dit, je vais juste faire un Hello World pour voir si ça marche. La première fonction, c'était très simple. Faire une fonction main et faire un print de la ligne. Et à partir de là, on a notre premier programme code lignatif. Après, il faut juste lancer le compilateur qui est le code lignes connancées et dire le nom d'output et cibler le Raspberry Pi. Donc, cette ligne, c'est essentiel pour compiler votre tout premier programme code lignatif. Une fois le binaire généré, en fait, il a un suffixe .k-e-x-e. On va juste faire un SCP et copier ce binaire sur le Raspberry Pi. Donc, ça, c'était en avril, une soirée chez moi. J'étais très content. Je me suis dit, je peux enfin lancer le projet et voir la faisabilité de REST. Dans les tout premières étapes, c'est de faire les GPIO de base. Ça veut dire, faire un GPIO, contrôler un GPIO pour allumer un LED. Pour appuyer sur un bouton et avoir un sort de feedback. Donc, j'avais dit, la toute première fois, c'est un GPIO LED. Pour commencer tout ça, il faut trouver le bon lib qui manipule les GPIO. Dans le monde, il y a plusieurs libres qui font ça. Il y en a un premier, ça s'appelle P-GPIO. Donc, c'est développé depuis longtemps, c'est bien maintenu. Et dans la communauté, il y a plein de gens qui l'utilisent. Le deuxième libre, ça s'appelle Wiring Pi. Aussi, il y a pas mal de gens qui s'en servent. Et il est supporté sur différentes plateformes. Donc, tout ça, tous ces noms-là, c'est des puces, des processeurs utilisés dans le Raspberry Pi. Donc, les deux plateformes, enfin, les deux libres marchent bien. J'avais pris le P-GPIO pour commencer. Les étapes sont relativement simples. Il faut toujours commencer par créer un fichier définition, générer le binding coding avec les outils C-Enterop, et puis écrire le code et compiler pour générer les binaires. Donc, toujours ces étapes-là. J'avais commencé par définir mon P-GPIO. Donc, en fait, il a juste besoin de savoir quel est le fichier header à utiliser dans ce cas-là. Et à partir de là, je peux déjà générer mon binding coding. Donc, c'est ça que je vais vous montrer en code. Est-ce que j'ai mon souris ? Non, non, c'est pas ça. Oupsi. Tic, tic. Souris. Donc, vous allez voir, on a juste indiqué quel est le fichier définition, quel est le lieu de notre fichier header, et quel est le cible. Donc, à ce moment-là, en fait, ce ligné de commande permet de générer en binding coding, et en lib, en fichier de bud pour tous les restes, et à partir de juste le fichier def et le fichier de header. On va commencer. Je vais remettre. Et tout ça, c'est essentiel, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, chaque libc que vous allez utiliser, c'est toujours suivre à peu près les mêmes étapes. Définis les fichiers header, compilez les bindings coding, définis votre output, ciblez la bonne plateforme, et générez les bindings. Une fois le binding généré, on peut aller voir qu'est-ce que c'est, et on peut commencer à utiliser ce lib. Le PIGPIO, c'est un lib assez simple, et il contient essentiellement les méthodes nécessaires pour piloter les GPIO. Pour faire clignoter en LED, on a juste besoin de quelques lignes. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'initialiser tous les GPIO, indiquer que le PIG précis, c'est un PIG output, ça veut dire qu'il va soit être allumé, soit étend. Et qu'après, on a juste besoin en white shoe, comme toutes les programmations pour des plateformes comme ça, et faire un loop, et continuer à allumer et étendre le LED. Donc ça, c'était très simple, les premières étapes. Par contre, avant de pouvoir générer le binar qui marche sur le Raspberry Pi, on a besoin de le lib statique qui est utilisé sur le Raspberry Pi. Pour le faire, il faut installer le lib sur le Raspberry Pi. Donc en fait, il s'agit juste de faire un make et installer le lib sur le Raspberry Pi pour pouvoir récupérer le poinceau. Donc le poinceau, c'est le lib qu'on va utiliser pour la cross-compilation. Une fois, on a obtenu ce lib qui est compilé sur le Raspberry Pi, on peut lancer la cross-compilation sur n'importe quelle plateforme en ciblant le Raspberry Pi. Ça, c'était le code link binding qu'on a généré tout à l'heure. Après, on va indiquer quel est le lib utilisé, et puis on va dire c'est quoi le output, et on va toujours cibler le Raspberry Pi. Et ce petit ligne de code nous permet de générer justement une binaire. Et ça, ça va permettre de faire clignoter le LED sur le Raspberry Pi. Du coup, à ce moment-là, je commence à réussir à faire pas mal de petites choses. Je me suis dit, c'est quand même redondant de toujours faire ça. Et du coup, je commence à migrer le projet dans Andalij. Donc, actuellement, Jetbrain a développé des plugins, donc Kotlin multiplateforme, qui permet de faire ce genre de projet plus facilement. C'est toujours un peu expérimental. Le DSL change à peu près entre chaque version, mais il y a pas mal d'exemples qui indiquent comment utiliser tous ces DSL. Au bout de quelques heures de recherche et testées, j'ai pu migrer mon projet, donc dans un projet Andalij avec des lignes comme il faut. Donc ça, ça a vachement streamlined mes processus de prototypage et de développement. Jusqu'à là, tout va bien. Je me suis dit, c'est quand même chiant de toujours faire l'SCP. Du coup, je commence à encore avancer sur l'automatisation. C'est assez facile parce qu'avec Andalij, avec le système Gradle, on a des plugins partout. J'avais trouvé un plugin qui fait des SSH qui me permet de chaque fois copier le binaire généré vers mon Raspberry Pi. Jusqu'à là, je suis contente parce que j'ai un environnement de travail et de développement plutôt bien établi. Je peux commencer à faire des choses plus compliquées. Et du coup, je me suis dit, maintenant, je fais clignoter le LED. Je vais essayer de faire recevoir l'action d'appui sur un bouton. Donc ça, c'est plus complexe parce que... On est dans un loop continu. Et comment on va interagir avec l'application ? Forcément, c'est via un input physique et via un callback. Donc c'est toujours le même système. Mais comment on reçoit ce callback d'un code natif qui utilisait le code C sur un Raspberry Pi ? Donc tout ça, déjà, en réfléchissant, c'est déjà compliqué. Du coup, je suis allée lire le code. Dans le librairie GPIO, il propose une méthode qui s'appelle GPIO SetAlert Function. Donc en fait, ça, ça permet de passer un callback pour pouvoir recevoir toutes les actions qui se passent sur le ping précisé. Si on regardait le binding code link qui a été généré, on va voir que c'est un pointeur vers une fonction C. Donc vous allez voir ce genre de classe très souvent, un cipanteur, un cipfunction, tout ça, c'est des enrobage pour le libc. Et si on compare l'interface C et le binding code link, on va voir tous ces paramètres qui sont là. Mais comment on passe dans type def, en C, vers un type alias et comment on convert un code link function vers un C function ? Et du coup, heureusement, il y a JetBrains, ils ont déjà prévu ça, ils ont proposé une sorte de helper dont ça s'appelle static c function. Donc ça, ça permet d'englober en lambda ou en fonction code link tout court, très facilement. Ce que j'ai pu trouver, c'est juste de définir mon lambda et le passer dans la méthode. Et grâce à ce rappeur static c function, tout se passe très bien. Et à ce moment-là, je commence à recevoir mes actions d'appui sur le bouton. Donc je me suis dit ok, là j'avance un peu plus par rapport à ce que je veux faire mais pour essentiellement reproduire mon projet chez Fumi, il faut que j'arrive à faire bouger des serveurs moteurs. Mais qu'est-ce que c'est un serveur moteur ? Comment il marche ? Pour les gens qui ne connaissent pas bien comment ça marche, en fait on utilisait essentiellement le protocole I2C. Donc c'est un protocole qui permet de gérer des slaves à partir du master. et à ce moment-là on va utiliser des GPIO qui sont dédiés pour faire ça. Du coup, mon install devient un peu plus compliqué. J'ai mon driver qui est là. Donc lui, il a trois servomoteurs qui sont liés. Ça c'est juste une alimentation qui permet de séparer l'alimentation de servomoteurs par rapport à l'alimentation de Raspberry Pi pour réduire les bruits. Et pour faire bouger les servomoteurs, je ne vais pas préciser ou rentrer dans le détail en utilisant une technologie qui s'appelle Pulse Width Modulation. En gros, c'est de faire des sous-dos signal analogiques pour faire bouger le bras d'un servomoteur. Là, on parle de duty cycle. Le duty cycle, ça veut dire si c'est on, donc c'est en duty cycle on, si c'est zéro, c'est en duty cycle off. Pour un servomoteur typique SG90, comme ça, le petit bleu, il est capable de bouger entre zéro et 180 degrés. Et si on lui donne une impulsion entre les deux, il est capable de tourner l'angle comme il faut entre les minimums et les maximums. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est juste de trouver le bon libc à faire cette partie. Parce que moi, je ne sais pas trop coder en libc, même j'arrive à lire à peu près. En fait, il y a pas mal de lib open source, il y a beaucoup de libc plus, mais ils n'ont pas supporté en code ligne natif parce qu'il faut essentiellement des codes C. Je finis par trouver un petit lib qui est tout petit, mais essentiel qui me permet de faire ça. Ça s'appelle lib pca 96 et 85. En gros, c'est le nom de puce qui est utilisé dans mon driver. je passe par les mêmes étapes. J'ai fait mon définition, j'ai généré mes binding code lignes, j'installe mon lib sur Raspberry Pi, j'ai récupéré le lib, j'écode mes programmes, je le compile et finalement, ça marche. Mais ça a pris beaucoup de temps pour réaliser cette partie. Et essentiellement, en fait, il va à peu près faire la même chose que Python ou d'autres langages. Il va ouvrir le bus I2C et il va initialiser tous les modules en PWM. Ça, c'est quelques codes pour vous dire qu'en fait, finalement, le code est très, très simple, mais avant de pouvoir arriver ici, c'est surtout comment trouver la bonne façon de faire. C'est ça la méthode qui permet de céter les valeurs, ça veut dire faire bouger le bras de cerveau moteur. Pendant ce temps-là, j'étais un peu perdue parce que quand je requise regarder le binding de cette méthode, j'ai vu des choses comme C-Values-Ref. Ce n'était pas du tout compréhensible pour quelqu'un qui vient du monde de Java ou Kotlin. Du coup, je suis allée lire la documentation. C'est essentiellement une référence, donc pointée sur une séquence de valeurs. Jusqu'à là, c'est encore vague. Comment on fait ? Essentiellement, c'est dans le code, on va essayer de trouver un emplacement natif, ça veut dire à partir d'un mot-clé même scope. On va commencer à coder de façon natif et on va créer les objets comme il faut. Ça, c'était la première solution que je trouvais, assez complexe. J'ai réussi avec un morceau de code un peu comme ça. Ça, vous pouvez tester chez vous, ça marche. Après, j'ai trouvé une solution plus simple parce qu'en fait, Kotlin Native, ils proposent déjà des extensions ou des helpers qui permettent de faire ça beaucoup plus facilement. Et du coup, la deuxième fois, je n'ai plus besoin d'utiliser les mêmes scopes. j'avais juste créé mes objets et j'avais simplement appelé la méthode extension to see values et il fait le job tout seul. Jusqu'à là, tout va bien. J'arrive à clignoter les lides, recevoir mes événements boutons, faire tourner les servomoteurs. Là, il faut que je prenne une photo comme mon Android Sings a fait. Et du coup, je me suis dit comment ça marche avec Kotlin Native dans ce genre de cas parce que ça passe par un Raspicam. Donc Raspicam, c'est en caméra standardisée pour la plateforme Raspberry Pi. Il y a déjà plusieurs applications qui sont shippées avec le Raspbian que vous pouvez utiliser pour prendre des photos. eux, ils utilisent essentiellement des API MMAL qui eux-mêmes tournaient sur des Open Max. Tout ça, c'est des lib C ou c'est plus plus très très complexe et il n'y a pas du tout les API C simples que moi, je peux m'en servir tout de suite dans un projet comme ça. Et du coup, j'ai un peu triché. J'ai utilisé le binding BOSIX. Donc en fait, j'ai exécuté une ligne de commande dans mes codes code lignatifs pour prendre en photo. Et du coup, ça marche directement. C'est assez cool. Avec ça, ça peut marcher. Jusqu'à là, j'ai toutes mes actions, j'ai mon photo, il faut que je fasse la reconnaissance. C'est le dernier bout. Si j'arrive à faire ça, non, je peux reproduire le projet chez Fumi avec Raspberry Pi avec Kotlin Native. Et du coup, je me suis dit, comment tourner TensorFlow avec Kotlin Native sur Raspberry Pi. Vous allez dire qu'elle est un peu folle, pourquoi elle fait ça ? Bref. Mais j'ai essayé de faire ça quand même. Et du coup, j'ai regardé la documentation sur TensorFlow. En gros, il y a déjà un libc sur TensorFlow. c'est supporté sur différentes plateformes, mais il n'y a pas de libc officiel. Du coup, je me suis dit, je reste calme, j'ai essayé de buder ça à partir de source parce que voilà, ça devrait marcher. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de documentation, il n'y a rien comme support, le processus de bud avec Bazel, c'est un outil de Google qui est super compliqué. J'ai passé quelques soirées, je n'ai jamais trop réussi à faire un truc qui marche. Heureusement, il y a un japonais qui est très cool. Il a budé à partir de version 1.4, je pense, c'est TensorFlow. Il a mis tous les binaires non officiels C sur un GitHub robot. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me sauve la vie. Et du coup, j'ai pris ces binaires, j'ai utilisé et ça a marché directement. Je ne suis pas allée très loin, vous allez voir parce que je vais vous faire une démo tout de suite. Donc, comment ça marche ? Tout ce que je viens de raconter en action. J'ai un peu abridé mes installs parce que c'est cool de jouer l'égo chez soi. Et voilà, une petite démo. Je lance mon exécutable. Il me demandait d'appuyer sur le bouton. Je vais le faire. Donc voilà, il reçoit des événements. Là, il essaie d'initialiser mes cerveaux moteurs. Après, il va commencer à faire clignoter le LED. Vous allez voir, c'est là, la petite. Et j'essaie de faire tourner TensorFlow et prendre en photo. Voilà, fin de démo. C'est une petite démo de 30 secondes, mais derrière, c'est pas mal d'heures de travail. C'est quoi la conclusion sur ce projet extrêmement expérimental et un peu folle ? C'est que j'ai pu découvrir la capacité de faire des interopérabilités avec C dans Coaching Natif. Et c'est vraiment en tout petit partie de ce que Coaching Natif est capable de faire en termes de générer des binaires ou des machine codes directement et de contour cette histoire de machine virtuelle. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais au moment donné, le moment que je commence à coder en TensorFlow pour trouver comment faire reconnaissance dans l'image et faire des inférences, à ce moment-là, ça devient plus des souffrances que fun. Du coup, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est moins drôle. Et il y a beaucoup de docs. Il y a très peu de gens qui essaient de faire des choses un peu pushy et innovantes, mais les gens commencent à rendre compte que ça peut être une solution que tu peux coder avec des langages très haut niveau et compiler directement pour très bas niveau. Et c'était surtout fun et marrant. Et j'ai regardé pas mal des articles si ça vous intéresse. Il y a deux talks qui parlent de ça l'année dernière pendant la coaching conf. Et n'oubliez pas de faire un feedback si vous avez aimé le talk, etc. Si vous avez des questions, on a deux minutes. Merci. Merci pour le talk. Est-ce que passer sous Raspberry 4 t'apporterait des avantages par rapport à ce que tu fais actuellement ou ça ne changerait pas grand-chose ? Raspberry Pi 4, j'ai acheté et je n'ai pas encore fait tourner, mais je pense que ça marche et il y aura une meilleure performance, ça c'est sûr. Et c'est surtout au niveau, je pense, TensorFlow, il peut avoir surtout une meilleure performance. et le problème, c'est que l'IPC comme il est complètement non officiel et je n'ai pas trouvé comment faire tourner un modèle TensorFlow Lite avec Kotlin natif, je pense que ça reste un projet vraiment amateur fun, mais essentiellement avec Pi 4, c'est beaucoup plus performant.